C'est ça, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière professionnelle EDFCO. Donc voilà, en gros, je vais prendre ma retraite. C'est une décision difficile à prendre et voilà, aujourd'hui j'ai 36 ans. Ça fait à peu près 18 ans que je suis professionnel, donc voilà, j'ai eu quand même une longue carrière et puis j'ai pris énormément de plaisir. Évidemment aussi le corps qui a un petit peu plus de difficultés à suivre et puis voilà, je pense qu'il est temps aujourd'hui de me tourner vers un autre avenir. Je me sens plutôt bien pour l'instant, je suis relâché. J'essaye de prendre un maximum de plaisir tout au long des jours qui me restent. Voilà, je pense que certainement j'aurai un gros coup de blues à un moment donné, mais pour l'instant, je me sens plutôt à l'aise avec ça. J'ai aussi d'autres projets, donc ça me permet de me projeter peut-être plus facilement. Et puis au quotidien, je suis avec des mecs fantastiques. Donc honnêtement, je profite à fond. J'ai plusieurs projets, aussi bien dans le foot qu'ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas encore très bien défini dans ma tête. Donc voilà, pourquoi pas passer mes diplômes d'entraîneur, pourquoi pas m'orienter vers un métier qui serait tout autre en rapport avec certaines de mes passions. Donc voilà, je suis un peu dans l'expectative, on va dire. Moi, je suis assez satisfait de la carrière que j'ai eue. J'aurais certainement pu faire un peu mieux, peut-être, parfois en étant plus travailleur, peut-être. Mais j'aurais pu aussi faire moins bien, je pense, si j'avais eu un peu moins de mental. Donc voilà, je suis plutôt content, assez fier de ce que j'ai fait. J'ai vécu des belles aventures, des belles émotions. Et puis voilà, j'ai pris du plaisir tout au long de ma carrière. Et puis j'ai essayé de laisser un bon souvenir partout où je suis passé. Donc j'en suis plutôt content. C'est le club où j'ai joué le plus de matchs, il me semble. En tout cas, c'est où j'ai passé le plus de temps parce que j'ai passé 7 saisons dans ce club qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai grandi aussi avec lui. Je trouve que l'évolution a été toujours constante avec, évidemment, ça a été facilité par la montée en Ligue 1. On a réussi à rester ensuite 5 ans. Malheureusement, il y a eu cette descente, mais le club continue à évoluer de par ses infrastructures et puis aussi par le côté attrayant pour les joueurs, pour les supporters. Donc je pense que c'est un club qui a beaucoup d'avenir, j'espère en tout cas. C'est plus des périodes, on va dire. Évidemment, il y a la montée de Ligue 2 en Ligue 1 avec le DFCO, avec un groupe tout simplement extraordinaire, une ambiance incroyable. Après, il y a tous les maintiens aussi qu'on a réussi à faire en Ligue 1. Je pense notamment à ce maintien acquis à Toulouse, aussi à ce maintien acquis lors des barrages contre Lens. Voilà, ça reste des moments très forts. Et également aussi une montée avec mon club de ma ville natale, Vannes. Enfin, on a fait une montée de national en Ligue 2, alors qu'on n'était pas du tout prédestinés à faire ça. Et puis l'année d'après, on fait finale de Coupe de la Ligue. Donc ça reste aussi des grands moments. Je vais très certainement donner le flambeau à Baptiste. C'est lui qui faisait le cri de guerre avant de partir à Toulouse. Donc voilà, moi je l'avais récupéré, on me l'avait fait récupérer. Donc voilà, c'est un truc qui me tient à cœur aussi parce que c'est toujours des bons moments, puisque c'est le cri de la victoire. Donc il y a toujours de la joie, du bonheur. Et puis Bapt, il va très bien le faire et puis il va assumer ça. J'espère qu'on l'entendra le plus souvent possible. Déjà, tout simplement les remercier. C'est vrai que j'ai toujours été très bien accueilli et soutenu, que ce soit Gaston Gérard ou en général par tous les supporters du DFCO. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même lors de ses 7 ans et en essayant de leur rendre un petit peu ce qu'ils nous donnent. Donc voilà, je voudrais les remercier et puis leur dire à bientôt parce que je reviendrai quand même au stade Gaston Gérard en tant que supporter. J'ai essayé d'avoir regardé cette vidéo !